Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut être là pour voir le tout. Il y a un petit retour de son en passant. Oui, il y a un retour de son. On va essayer de régler ça. Je pense que c'est correct. Mais c'est incroyable. Il faut le vivre pour le croire à quel point Doc Mayhew sur sa carriole avec les beaux chevaux. Quand on fait le tour, quand il y a la parade, les gens crient son nom, scantent son nom. C'est incroyable. C'est magique. Josée, je vais devoir te faire une autre confidence. Tout à l'heure, il y a à peine dix minutes, Marie-Andrée Saint-Pierre du service des ventes du 106-9, ici à Trois-Rivières, et Andrée Beauchamp, qui est la responsable, la directrice de la promotion, m'ont confié qu'elles étaient dans le stade. Josée, est-ce que tu peux croire qu'on a été les seuls, nous deux, et notre chariot, à être ovationnés? Bien, je ne savais pas ça. Moi non plus. Alors, Julie Boulay était là, le ministre Champagne fédéral était là, il y avait des dignitaires, et aucun n'a eu la salve d'applaudissements et l'ovation que nous avons eu. Alors maintenant, on espère tous qu'ils écoutent l'émission, puis que ça paraisse. Oui. Merci, merci aux auditeurs, merci de leur chaleur, et je pense qu'on doit un beau merci aussi à l'armée de bénévoles, pour le service de sécurité, l'organisation, le déplacement des foules. Il y a du monde là, c'est devenu extrêmement sérieux. Il y a énormément de monde, et on peut en profiter aussi pour, à l'occasion, remercier la Sûreté du Québec, qui secondait, qui était très présente, qui était visible, et qui secondait les services de sécurité ou de bénévoles. C'est vraiment intéressant. J'ai été très impressionnée, puis à plusieurs niveaux, de par la quantité de monde présente, j'en reviens pas là, c'est quoi? Moi, j'ai demandé à des gens qui sont habitués d'y assister au festival. Moi, je ne suis pas très bonne dans l'évaluation des foules, mais je répète ce que plusieurs m'ont dit, à peu près 100 000 personnes pour la parade. Ça fait-tu du sens, ça, selon vous? Écoute, je calcule qu'il y avait au moins 40 % de plus de spectateurs le long de la parade que l'année dernière. Oui, et c'est un monde que vous, vous connaissez. Moi, c'est un monde que je découvre grâce à vous, entre autres. C'était tellement... Moi, j'étais impressionnée aussi par tout l'environnement, les écuries, les propriétaires d'attelages, ceux qui prennent soin des chevaux, qui les coiffent pour qu'ils soient beaux. C'est magique, ce monde-là, puis du bon monde. Du monde qu'on voit. Ça paraît beau, la parade, mais c'est parce que c'est tout le travail qu'il y a derrière ça pour, évidemment, discipliner les chevaux, pour les élever. En tout cas, moi, je les salue, Denis, entre autres, celui qui était avec nous, propriétaire... Denis Lanteau, oui. ...de l'attelage, et sa famille aussi, qui travaillait... Ils devaient être brûlés nets, eux autres, après la parade. C'est un travail physique, beaucoup, aussi. Josée, me permets-tu une petite réflexion qui m'est venue en soirée, hier, après la visite à Saint-Tite? J'ai l'impression que Saint-Tite est en train de devenir le plus gros avènement pour la nation canadienne française au Québec. C'est un happening canadien-français. C'est un... C'est l'équivalent d'un énorme parois amérindien pour notre nation canadienne française. Et qui ont inclus... Qui ont inclus, Josée, le cheval de trait. Le cheval de trait, les chevaux, là, ça a permis au Québec d'être ce qu'il est maintenant. Sur deux plans. Le développement géographique, développement des terres, et aussi le développement financier. Parce que, fut un temps où il n'y avait pas d'argent au Québec. Et ce sont les chantiers qui ont fourni... Les chantiers qui ont été organisés par des Anglais d'Angleterre, comme au Lac-Saint-Jean, John Murdoch, Price Brothers, c'était des anglophones, des Anglais, qui ont payé en argent sonnant. Et ça a permis dans ma famille d'avoir de l'argent. Concrètement. Il n'y avait pas une scène. Tout se faisait sous forme de troc. Mon père avait 24 ans, et il n'y avait pas une scène dans la maison. On échangeait des biens et services. Et là, les chantiers ont permis, avec les chevaux, ils ont permis d'amener de l'argent, de vendre du bois, entre autres en Angleterre, d'exporter du bois, à l'époque. La même chose en Mauricie. Et on a constaté hier que les prophètes de malheur, José, qui disent que le Québec va mal, le Québec est pauvre à la Yves-la-Montagne. Yves-la-Montagne, ce grand psychiatre, qui a déclaré, qui n'arrêtait pas de déclarer que le Québec était pauvre, il devrait prendre ses jambes et aller au Festival de Saint-Yves. Le parc, le parc de roulottes, confirme qu'il y a un paquet de millionnaires au Québec. Il y a un paquet d'individus qui valent un million de dollars. Ça, je ne pensais pas me soutenir là-dessus avec vous ce matin. Moi, je suis d'accord qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais on a une partie de pauvres. Oui, oui, oui. Je ne dirais pas que le Québec est riche. Non, non, mais... Si vous allez, moi, je vais vous comparer dans le domaine que je connais. Si vous allez dans les marinos au Québec versus les marinos aux États-Unis, on ne parle pas pantoute de la même genre de catégorie de riches. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a 48 ans, j'ai assisté au... Peut-être pas le premier, mais deuxième ou troisième festival de Saint-Tite avec mes parents. J'avais 18-19 ans à l'époque et on était montés, on avait rempli l'auto et on est allés à Saint-Tite. Écoute, les roulottes de l'époque, la grosseur et l'argent qui étaient sentis là, ça n'a aucun lien avec ce qu'on voit maintenant. Alors, il y a eu un enrichissement majeur, colossal au Québec dans les 40 dernières années. C'est ça mon point. Il y a eu un enrichissement visible. D'une certaine partie de la population. Visible. Ici, oui. Alors, il y a de plus en plus de millionnaires. Nos milliardaires, par contre, étaient absents. Je ne pense pas que la famille Jean Coutu aille, les démarrer, Jean Coutu, les joitiers. Je ne crois pas que ce monde-là aille au festival de Saint-Tite, sauf erreur de ma part. Mais c'est toute une fierté. Vraiment, là, bravo à tous. Tout ça, exactement, tu as mentionné le mot. Je suis fier d'être Canadien français. Oui. Je suis fier de ma race. C'est rare, hein? Là, il y a un prochain festival de la Galette dans mon beau coin de pays à moi, de mise origine, à Louisville. Moi, c'est Saint-Torsul, mais le festival de Galette s'en vient aussi. Puis, si la tendance se maintient, on devrait être présent également sur place. 8 octobre. Exact. On voyait. Alors, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Mais c'est des beaux événements de rassemblement où on voit que le monde est de bonne humeur. Puis, le monde est festif aussi. Ça a très bien été. Je pense que la nation canadienne-française est en train de se doter de grands moments de rencontre. Mais, savez-vous quoi? Je vais en profiter, moi aussi, pour un petit point. Je vous en ai parlé ce matin. Puis, je ne vais pas entacher. Puis, ce n'est pas de la faute du tout au festival de Saint-Tite. Moi, la partie désagréable, mais en même temps, j'étais conditionnée à ça. Je m'en attendais. Quand tu t'en vas dans un festival, il faut que tu sois patient pour rentrer et pour sortir. Oui. Mais... Je suis content que tu l'amènes. Ça m'a permis de constater... Moi, c'est au niveau du comportement humain que je veux... Parce que, moi, de Saint-Tite à Batican, c'est à peu près 40 minutes en temps normal. Moi, pour partir de Saint-Tite, pour me rendre à Batican, ça a pris 2 heures 35 minutes. 5 kilomètres, arrête. 5 kilomètres, arrête. 5 kilomètres, arrête. Et tu sais pourquoi? Je pense que c'est important de le mentionner. Oui, à cause du pont Unicense. C'est comme ça qu'on le dit. One way. Unicense, c'est ça? En tout cas, juste de... À voix unique. À voix unique. C'est un pont à voix unique. C'est ça. À Saint-Stanislas. À Saint-Stanislas, il y a un problème lourd. Bon, ça, évidemment, ça a fait beaucoup de blocages. Mais quand je dis le comportement humain, c'est pendant que tu es arrêté, évidemment, tu as juste la voix pour sortir de Saint-Tite qui est bloquée. L'autre est pas mal libre. Et là, on voyait toutes les motocyclistes dépasser par la voix de gauche. Ça, à la limite, je me dis, bon, c'est une ligne double, mais ils paieront en contravention. Mais ce que j'ai trouvé très dangereux, c'est qu'il y en a qui dépassait par la voix de droite dans l'accotement. Ça, d'une part. Et deuxième part, moi, il y avait une voiture en arrière, une jeune fille dans la vingtaine. Elle, là, était seule dans son auto. Je pense qu'elle l'a pas acceptée. Fait que ce qu'elle a fait, elle s'est tassée. Elle, elle roulait dans la voix de l'accotement pour pas que les motocyclistes passent par là. Moi, je me suis dit, elle, là, elle se dit, je peux pas y aller. Ils y iront pas non plus. C'est spécial, ça, aussi. Oui. Alors, il y a le comportement face à un refoulement. Il y a eu un refoulement épouvantable. J'ai été pris dans le même, là, la même situation que toi. Et le pont de Saint-Stanislas, chers auditeurs, pose un problème majeur. Alors, c'est un pont à voix unique. C'est-à-dire, on ne peut pas se croiser sur le pont. C'est ceux d'un bord qui passent. Et puis, ceux de l'autre côté attendent. Et c'est alterné. Les bénévoles ont été irréprochables pour faire cette circulation-là. Mais le problème, ces yeux maudits ponts-là, on fait quoi avec? Hé, il y avait des ministres, là. Julie Boulay, Champagne, compagnie, les maires. Vous faites quoi avec le pont? Saint-Tite, c'est en train de devenir un avènement canadien-français annuel. Mais là, vous écœurez le monde avec le pont de Saint-Stanislas qui bloque la libre circulation à partir de Saint-Tite. Ça fait toute la différence. Ça écœure le monde solide. On est rendu là, là. Parce que Saint-Tite, c'est pas tellement à plaire à plisser, là. On est rendu aussi à pause. OK. Bon. On va s'arrêter. Mais juste avant, je veux quand même annoncer notre sujet. Alors, pour que les gens puissent se préparer, nous téléphoner également, nous écrire. On va se calmer. Je vais me le calmer, là. Mais non, pas un tout autre. Qu'est-ce que ça, vous calmez? On aime ça quand vous vous emportez. Oui, mais écoute, je suis d'un peuple qui ne sait pas mourir. C'est Louis Aimon puis Félix-Antoine Zavard. Et nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Aujourd'hui, dans le journal de Montréal, dans la chronique de Réjean Tremblay, le chemin de croix et Jonathan Drouin, on ne parle pas de ça du tout, là. Mais à la fin, complètement, il parle de Jacques Villeneuve parce qu'il dit que les habitants du Berdeau auraient pu compter sur un troisième motif de fierté. C'est là que Jacques Villeneuve a acheté une immense terre et a fait ériger une belle maison. Mais Villeneuve, on le sait, est en train de liquider ses biens au Québec et il est retourné vivre en Europe. La principale raison, c'est que Villeneuve trouvait le système d'éducation du Québec trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. On veut savoir si vous êtes d'accord avec Jacques Villeneuve. Bon, on veut connaître votre opinion et votre expérience aussi. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui, Doc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parler autant avec des parents qui ont des enfants qui sont à l'école, des jeunes, des ados, etc. Parler à des étudiants, parler à des professeurs également, ça pourrait être bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Villeneuve qui dit qu'au Québec, le système d'éducation est trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire? Moi, je trouve ça... Je suis renversé. ... prétentieux un peu, honnêtement. Un peu? C'est pédant. C'est-à-dire... OK. Oublie ce que je viens de dire. On recule. Oui. C'est que c'est un propos de Jacques Villeneuve qui est rapporté par Réjean Drembley. Est-ce que Jacques Villeneuve s'est déjà expliqué sur cette déclaration-là? Parce que des déclarations tonitruantes, pédantes et hautaines, il n'y en est pas sa première. Qu'est-ce qu'il veut dire par système d'éducation au Québec trop permissif? Et qu'est-ce qu'il veut dire par passé exigeant sur le plan scolaire? Là, chacun de nous, puis j'ai eu l'occasion de le vérifier ce matin, chacun de nous va attribuer une compréhension, sa compréhension au mot trop permissif, sa compréhension à l'expression passé exigeant sur le plan scolaire. Oui. Honnêtement, là, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça nous donne un prétexte. Oui. Pour sonder les gens. Lui, ce qu'il pense, c'est une chose, mais ça nous permet d'ouvrir le sujet. Aujourd'hui, dans ce thème-là, on peut autant parler c'est quoi trop, pas assez exigeant. Moi, il y en a plusieurs qui... Encore là, je trouve tellement que ça dépend de chaque jeune. Tu sais, si on... Je lisais des articles dans le journal de Montréal de Québec, il y a le blog des profs. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire ça. Non. Et je pense que c'est à chaque semaine. Il y a différents profs, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 à écrire sur différents sujets. Et je vais vous donner l'exemple. Il y en a un qui a écrit « Nos élèves sont des super-héros ». Et il commence en disant « Alors qu'ils sont souvent traités de paresseux, qu'on leur sert continuellement la même ranguine, comme quoi leurs prédécesseurs n'étaient plus travaillés en queue, nos jeunes du primaire, du secondaire sont levés chaque matin pour tenter d'être à la hauteur des attentes des multiples adultes qui croisent leur route. » Et là, bon, j'en passe, il continue. « Parfois, arrivés dans un service de garde à 6h45 le matin, après avoir affronté une routine presque oppressante, nos enfants doivent déjà être dans un état de performance afin que ceux qui sont en autorité sur eux soient satisfaits. » Et ensuite, le cadre de la classe, on leur dit encore comment faire, quoi faire, comment faire pour réussir. Et lorsque l'élève verra son parent venir le chercher, il sera écoulé plus d'une dizaine d'heures durant lesquelles il y a toujours quelqu'un à l'observer, le juger et le recadrer. J'ai trouvé ça très bon comme analyse. Et là, après ça, on dit que les jeunes ne sont pas assez… Le système est trop permissif, pas assez exigeant. Mais on peut parler des parents aussi. On peut parler de notre façon de faire au Québec aussi. On peut parler de beaucoup de choses. Première réalité. Depuis 30 ans, il y a eu graduellement et assez rapidement un renversement du ratio parents-enfants au Québec. Fût un temps où il y avait plus d'enfants que d'adultes dans les familles de ces enfants-là. Ça se l'a calculé. Dans l'ancien temps, ça faisait 15 à 20 enfants par famille. Mettons 6, 7, 8 en moyenne. Non, mais il y a eu un temps où c'était pas hors des familles de 15, 20. Oui, oui. Il y a eu ça. Dans ma propre famille, il y en a eu une, mon nom Joseph, 19. D'une femme. Même femme, 19 enfants. Bon. Maintenant, la moyenne n'était pas 19. la moyenne, 8 à 10 par famille. Alors, il y avait plus d'enfants que de parents, incluant les grands-parents. Maintenant, il y a eu un renversement sévère. Oui. Là, t'as un, deux enfants. 1,6 en moyenne. Oui, 1,6 d'enfants en moyenne par femme en âge de se reproduire. Ces enfants-là, dans beaucoup de cas, ont deux parents, deux beaux-parents, des grands-parents de chacun de ceux-là. On parle pour un enfant, là. Avez-vous réalisé le fardeau? Et là, s'ajoute la gardienne de garderie, l'enseignante, la gardienne du midi, la gardienne après les classes dans bien des cas. Alors, il y a un renversement et le commentaire sur le blog réfère à de multiples adultes. C'est un problème. Parce que de tous ces adultes-là, il y en a plusieurs qui sont littéralement tordus sur plusieurs plans et vont nuire, vont écraser l'enfant. C'est un problème actuellement au Québec qui n'est pas dénoncé. Alors, multiples adultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un renversement du ratio enfant-adulte. L'enfant est littéralement sous le poids de parents, les beaux parents, les nouveaux conjoints des parents, les parents de ces nouveaux parents-là. Écoute, grands-parents, je ne sais pas trop quel nom leur donner, mais ça se fout tout le nez dans la vie du jeune, pour la plupart, particulièrement du côté des femmes. Une information que moi, je me permets de répéter souvent, ce n'est pas surprenant qu'un enfant sur deux soit stressé au Québec. Bon, et on va la ramener celle-là. Ce qu'il y a comme résultat, un enfant sur deux vit une tension intérieure indue qu'il ne devrait pas vivre normalement. Où est le problème? Je viens de vous donner une bonne hypothèse explicative. La question aussi qu'on pourrait demander d'autres, oui, mais juste avant, parce que vous m'amenez là-dessus peut-être à reformuler aussi la question. Oui, on peut parler du système d'éducation, mais la faute est à qui? C'est-tu vraiment le système d'éducation? Voilà. Ou c'est l'entourage, les parents? Il y en a plusieurs aussi qui mettent de la pression en plus sur les épaules de leurs jeunes. Puis il y en a qui n'ont aucun intérêt également envers leurs jeunes. Fait que si on enlève tous ces extrêmes-là, il reste-tu un jeune équilibré puis il reste un sur combien? Alors, un sur deux qui est anxieux, qui est stressé, qui va avoir de la difficulté à performer parce que la tension intérieure qu'il vit est trop grande. Pourquoi vit-il autant de tension intérieure? Un, renversement du ratio. Il y a trop de bonnes femmes au-dessus de lui. Deuxièmement, la qualité moyenne du corps professoral au Québec. Ça, c'est un autre point. Qualité moyenne du corps professoral au Québec. Il y a d'excellentes enseignants. Il y a d'excellentes enseignantes au primaire. Il y en a plusieurs que ça ne vaut pas cher le livre, mais ça n'a pas été évalué. Il n'y a pas d'ordre professionnel. On ne peut pas dégommer une incompétente ou un incompétent plus tard qui s'est glissé dans le système. On ne peut pas. D'ailleurs, il y a un article dans le blog des profs qui est sorti c'est jeudi dernier de Sylvain Dancause qui a écrit et qui parle du décrochage des enseignants. Et lui, il dit que le taux d'abandon moyen des enseignants varie entre 25 et 30 % après la première année et monte jusqu'à 50 % après 5 ans. C'est énorme. Et là, pourquoi c'est comme ça? Oui, j'ai hâte de t'en... Oui, qu'est-ce qu'il dit? Tout d'abord, semblerait-il que c'est avant tout une question de relation émotionnelle qui entoure l'enseignant et que la gestion de classe est l'élément qui a le plus d'incidence sur le risque de décrochage des enseignants. Puis il dit qu'à l'école, ils ne l'apprennent pas aux profs parce qu'un prof dans une classe a sa matière. Ça, des pédagogues, il y en a plein de bons. Mais des gens qui sont capables de gérer des comportements en classe, c'est là que ça atteint les professeurs et que ce n'est pas tout le monde qui sont capables de gérer le tout et qu'ils se disent « Wow, moi, je n'ai pas fait toutes ces années universitaires-là pour être gardien dans ma classe et gérer des différents comportements et des troubles d'adaptation et les surdoués en même temps que les handicapés, etc. » Ça, on dit que c'est très difficile pour les profs et l'iniquité aussi dans la tâche parce qu'il y a des classes ordinaires avec ceux qui ont plein de difficultés et il y a des classes avec des élèves performants et motivés. Ça fait que tu as un prof qui a une classe super motivée et performante, après ça, tu as un autre prof, lui, c'est tous les cas problèmes. Ça fait que ça vient et souvent, quand tu commences, c'est là que tu as des classes plus difficiles. Ça fait que lui, il dit que ça ne pourrait pas être le contraire que ceux qui ont de l'expérience qui soient avec des cas difficiles et plus que le nouveau professeur va faire ses années, on y en donnera plus dans sa cour. C'est logique, ça aussi, il me semble. Au niveau des solutions, il n'y a tout qu'un débat à faire. Écoute, on a voulu être inclusif. Oui. On a voulu être inclusif depuis 30 ans au Québec. Depuis 40 ans. 30 à 40 ans, on a voulu être inclusif. Oui. Est-ce qu'il y a des effets négatifs à trop vouloir inclusif, c'est-à-dire à inclure dans le cheminement normal les individus qui ne sont pas capables de suivre le cheminement normal? Quel est l'impact sur les meilleurs élèves, des moins bons élèves, des moins performants ou des problématiques? On n'a jamais osé se poser des questions de front. Ces parents disent, oui, il y a le droit, mon jeune, il y a le droit. Est-ce qu'il y a le droit de nuire aux apprentissages de quelqu'un qui est doué? Jamais, personne n'a posé cette question-là sur la place de groupe. Je suis le seul. Je vais revenir à l'enfant même qui est en difficulté. Ce n'est pas d'y rajouter un stress sur ses épaules à lui que de vouloir plus que ses capacités. Ça dépend. C'est du cas par cas. Écoute, je conseille des parents. J'ai fait 34 ans de la pédopsychiatrie. Je suis impliqué dans toutes sortes d'histoires et je le suis encore au niveau du cégep et de l'université, au niveau de l'inclusion. Ça dépend. C'est du cas par cas. Il y a des individus qui peuvent être inclus sans nuire et il y en a d'autres qui peuvent être inclus dans une classe normale et nuire. Tu n'as même pas idée. Alors. Oui. On va aller à la pause. Doc, il est maintenant à 9h56. Réservez votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous écrire aussi. Vous êtes les bienvenus, mais on préfère de loin vous parler, comme je le mentionne toujours. Donc, on parle de notre système d'éducation, oui, mais versus également les parents des jeunes qui vont à l'école. Il y a-tu un constat? Il y a-tu une amélioration? Il y a-tu des solutions? Est-ce que nos jeunes sont en bonne main pour bien réussir au point de vue académique? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. On se sert aujourd'hui de Jacques Villeneuve pour ouvrir une discussion. Lui qui dit que la principale raison pourquoi il est retourné vivre en Europe, c'est que notre système d'éducation est trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. Il y a plein d'angles qu'on peut prendre. On va aller au téléphone, mais juste avant, moi, je trouve que ça dépend tellement du jeune. Tu sais, pour certains jeunes, faire 15 minutes de devoirs le soir puis de leçons, c'est trop. Pour d'autres, ils sont parfaitement capables de s'asseoir tranquille, faire une heure de travaux, même après l'école, ça leur convient. Mais c'est difficile de généraliser avec une question comme ça, évidemment, puisque chaque jeune est différent. Définitivement. Oui, les jeunes ne sont pas un groupe homogène. Et jadis, dans les années 50 et 60, qu'avaient compris les communautés religieuses de frères et de sœurs et de moines, ils avaient compris que les jeunes, ce n'était pas un groupe homogène. Donc, il y avait au secondaire une séparation. Il y avait le cours commercial, il y avait le cours scientifique et il y avait le cours classique. À quoi correspondaient ces trois sphères-là, ces trois classifications, façon d'enseigner, ça correspondait au talent intellectuel et il y avait aussi les cours de métier. excuse-moi, il y avait une quatrième qui était les cours de métier. Alors, ça correspondait au talent intellectuel et aux aptitudes physiques. Mais il y a quand même une séparation au secondaire. Tu as le choix de prendre maths forte, de prendre science, chimie, physique. Il y a quand même à ce niveau-là, pour ces matières-là, une petite différence. Oui, alors ces différences-là, cette classification-là a été, je ne me souviens pas qu'elle a été un petit peu fin des années 70 et 10. On a aboli cette classification-là avec l'avènement des cégeps. On a aboli ça pour la remplacer par le système. des programmes. On va aller au téléphone à Trois-Rivières. On va parler avec Émilie. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Émilie. Moi, j'ai deux enfants primaires. Oui. C'est une petite puce qui a 7 ans, un garçon qui a 10 ans. Oui. Deux enfants extraordinaires avec des personnalités complètement différentes. Et moi, je suis une maman pas parfaite, mais très alerte. C'est-à-dire que je respecte l'autorité de l'enseignante. Jamais je vais dire à mes enfants si une enseignante fait quelque chose que je trouve louche. Je ne le dirai pas. Mais je me pose toujours la question parce qu'avec mon fils, depuis qu'il est à la maternelle, c'est plus difficile en classe qu'avec ma fille. Et je suis alerte et j'analyse beaucoup ses comportements. J'écoute la professeure. Et je me demande toujours elle est où la limite pour le parent en être un parent vraiment énervant qui n'arrête pas d'appeler le prof parce qu'il trouve que ce qu'il fait ça n'a pas de sens. Et être un parent qui ne dit pas un mot et qui ravale parce qu'il dit que le prof doit connaître ça. Par exemple, quand mon fils était à la maternelle, le premier mois complet d'école, en septembre, donc il a cinq ans, il a été retiré de la classe. Il a été en fait dans les classes de maternelle, ils ont souvent comme un petit bureau avec une porte où ils laissent des trucs. Et la professeure avait mis un bureau là. et mon fils était là parce qu'il était turbulent. Il était excité. En fait, c'était un petit gars excité. Bon, il a toujours été comme ça. Et je parlais mais je n'osais pas mais je le disais écoute, ça n'a pas de sens pour lui. J'ai toujours là, il est en cinquième année aujourd'hui et je me demande toujours elle est où dans la limite à moi entre je suis vraiment une mère énervente ou je suis une mère qui ne parle pas assez. Je trouve ça difficile pour les parents. Ça dépend. Le premier point pour répondre à votre questionnement, c'est la performance sur le plan d'apprentissage. Alors, comment il va dans les apprentissages scolaires, académiques? Au point de vue de note? Oui. Bien, mon fils, ça va bien. C'est toujours 70 à 80 mais c'est un petit garçon qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que les autres pour atteindre ça et moi, je suis fière de lui parce qu'il est motivé et il met des efforts. Est-ce qu'il a doublé des années à date? Non. Il n'a jamais des questions de ne plus non plus. Par rapport dans le groupe, il se situe dans quel tiers de son groupe? dans le milieu, dans la moyenne. Il est dans la moyenne de son groupe? Mais c'est un petit garçon très effacé parce qu'il est très émotif et il a peur du rejet donc il se rejette avant que les autres le rejettent ou il va faire le clown pour se faire aimer. Mais par contre, point de vue académique, c'est un petit garçon qui travaille fort, il fait ses devoirs, je sais que ça lui demande beaucoup d'efforts mais il est très curieux. Moi, je vais faire juste une parenthèse. Moi, je trouve ça, c'est déjà que les garçons à l'école, on sait qu'on a une problématique au Québec. Moi, je trouve ça épouvantable qu'il ait été mis dans le petit coin les premiers mois de sa vie d'étudiant. Je ne sais pas comment vous avez fait. Ça ne donne pas le goût d'aller à l'école, mettons-ce. C'était le mois de septembre. La professeure m'a appelée après deux semaines pour me dire « Ton fils est TDAH, ça lui prend de la médication. » Je suis partie à rire, j'ai dit « Oups, on ne sera pas long. Je vais peut-être me renseigner auprès de professionnels pour le TDAH. » Je lui ai demandé un plan d'intervention. Il n'y a pas une semaine que je n'ai pas appelé la professeure pour dire « Ça te dérangerait-tu de l'enlever du petit coin, s'il vous plaît ? » que je trouvais que je braillais et que lui braillait parce qu'il ne voulait plus aller à l'école et que je le sentais vraiment que j'ai. Mais à partir du moment où tu appelles à la direction, tu le dis à la prof à toutes les semaines, je ne peux pas rentrer dans la classe, sortir du petit coin et dire « Viens-t'en. » J'avais toujours ce malaise-là entre « Je ne veux pas que mon fils déteste sa professeure. » Donc, pour moi, je lui montre qu'il y a des choses qui sont inacceptables, mais je ne dirais pas au moins de lasser sa professeure devant lui. Je ne veux pas que tu passes l'année à dire « Ma professeure, je l'applique. » Émilie, deuxième étape. Est-ce que votre enfant a été évalué sur le plan du dossier intellectuel? Oui. Et à combien se chiffre-t-il? Je ne peux pas vous dire le chiffre. Je me souviens que c'était largement au-dessus de la moyenne. Alors, comment expliquez-vous qu'il soit largement au-dessus de la moyenne et qu'il réussisse dans la moyenne les apprentissages? Il est extrêmement distrait. Ça soulève. Est-ce que vous l'avez fait voir par quelqu'un? Oui. Il y a eu une évaluation avec une pédopsychiatre. Oui. Qu'est-ce qu'elle a conclu? Qu'il y avait un TDAH. Qu'elle a qui, il y avait un trouble déficitaire de l'attention. Oui. Et? Qu'est-ce qui est arrivé? Et on a braillé deux semaines à se demander en première année s'il allait prendre la médication. Et à le voir revenir de l'école tous les soirs en braillant parce qu'il ne voulait plus y aller. Alors, on s'est dit qu'on va essayer. Oui. On a essayé. Il en prend maintenant. Ce n'est pas de gâter de cœur. Non. Quel est l'effet? Non. Vous parlez beaucoup d'émotions, mais moi, j'aimerais connaître les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on lui a donné en première année et quel a été le résultat? On lui a donné du concertat jusqu'en quatrième année. Oui. Puis, en quatrième année, il m'a dit « Mais non, on dirait que ça ne marche pas. Bon, on va changer. » on a changé pour vivant et ça va bien. Quel a été le résultat en première année dans ce qu'on est... Ah, le résultat, c'est qu'à partir du lendemain qu'il a commencé à en prendre, il n'était plus en punition. Puis, il a commencé à être capable de se concentrer. et les notes ont augmenté énormément parce que là, il y a 4 par 4. Pourquoi, Émilie, comment expliquer qu'au lieu de nous parler des résultats, vous nous avez parlé de vos émotions? Nous taisant, nous privant, puis nous têter le fait que je connais très bien le domaine pour en avoir fait pendant 34 ans, vous auriez complètement omis de nous dire, de nous parler d'un résultat spectaculaire. Est-ce que je me trompe? Parce que l'un ne va pas s'enlouer. Vous avez préféré nous parler de vous au lieu de nous parler d'un résultat spectaculaire pour votre enfant. Ben oui, parce que je suis une mère émotive, il faut croire. Mais je suis très fière de lui, qu'il y ait un résultat spectaculaire. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. N'eût été de ma perspicacité, vous n'en auriez pas parlé. Mais encore là, Doc, la question, c'était le parent, le rôle du parent pour le bien-être de l'enfant à l'école au niveau de ses résultats. Je comprends, qu'Emilio a voulu parler de elle comme parent et qu'elle se questionnait sur elle comme parent, ce que je trouve très noble de sa part de se remettre en question. Mais maintenant, avec le résultat qu'on a là, je comprends, avec votre champ d'expertise que c'est important de savoir le résultat ou pas. Savez-vous quoi? Le résultat scolaire, puis ça va peut-être répondre à votre question, c'était pas important pour moi. C'était son bien-être émotif. Parce que le fait qu'il revenait, qu'il l'interrogeait, qu'il revenait de l'école, qu'il se faisait tout le temps chicaner, et que du jour au lendemain, il a rentré dans le rang, entre guillemets, puis il a gardé sa personnalité en passant, puis ça, j'avais peur de ça parce qu'on entend beaucoup de choses. Pour moi, ça, c'était beaucoup plus important que le fait qu'il a passé de 60 à 80 %. Bon, alors... Pour moi, c'est l'état émotif qui était là. Alors, passé de 60 à 80 %, quel résultat, quel impact que ça a eu sur son état émotionnel? Ah, bien, effectivement, il a eu de l'estime de... Il en manque encore un petit peu, mais il a eu beaucoup plus d'estime de lui, beaucoup plus d'amis, il a confiance, il est capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Je ne vous dirais pas que ça a été extraordinaire. Vous venez de mentionner que le résultat scolaire n'était pas important pour vous, alors que là, vous êtes en train de nous convaincre que l'augmentation de sa performance académique a changé sa vie. Mais c'est pas... Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais ça... Qu'est-ce que je veux dire? Non, attendez un peu, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je le vois comme à l'envers de vous. Vous vous dites que l'augmentation des notes a été extraordinaire, mais mon fils, je pense pas qu'il a... En tout cas, j'ai de la difficulté à l'exprimer, mais je pense que lui, le fait d'être capable à la base de se contrôler et de comprendre a fait que ça lui a donné de la confiance et qu'il a augmenté ses notes. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que... Écoutez, l'image va être forte. En deuxième année, mon fils m'a dit «Maman, j'entends tout en double. » C'est là que moi, j'ai eu un coup de deux par quatre dans le front. C'était en première année avant sa médication. C'est là que j'ai dit «OK, ça va vraiment pas lui dans sa tête. » C'est terrible un enfant qui dit qu'il entend double. Ça veut dire quoi? Ça va tellement vite qu'il entend... Je peux même pas me l'expliquer encore aujourd'hui. C'est pas facile, Émilie. C'est pas facile parce que vous avez mentionné que le résultat scolaire n'était pas important pour vous. Mais ça l'était drôlement pour lui. Et qu'est-ce qui est important, c'est pas le résultat scolaire pour votre enfant. C'est qu'il soit capable de performer à la hauteur de son talent. Et ça, je suis pas sûr qu'on vous a bien guidé là-dessus. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Non, non, mais moi, je pense exactement comme vous. Peut-être que je m'exprime mal, mais moi, mon enfant, je suis contente qu'il ait des bonnes notes. Émilie, je viens de... Je ne vis pas des 100%. Je viens de vous poser une question. Qu'on m'a expliqué quoi? Qu'il fallait que ce soit bien émotivement? L'écoute, c'est pas votre point fort, hein, Émilie? En passant? Peut-être. Essayez d'écouter un peu plus. Parce que ça devient beaucoup plus intéressant. Et si vous le faites avec moi, si vous écoutez pas trop avec moi, dans notre échange, pas sûr que vous écoutez plus vos enfants. Alors, c'est un point à faire attention. OK? Allez-y, si je vous écoute. Non, bye. OK. Bonne réflexion. Merci. Vous retenez quoi, vous, de ça? Parce que, Émilie, là, moi, je suis convaincue qu'il y a plein de mères qui se retrouvent exactement dans ce qu'Émilie nous a raconté. Mais avec votre expérience à vous, là, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui manque dans cette histoire-là? C'est que... Il manque... Je comprends que quelque qu'une mère puisse être bouleversée par le fait que son fils l'a dû à l'école. Oui. Maintenant, lorsqu'elle le raconte, quels ont été les facteurs qui ont vraiment contribué à améliorer la vie de l'enfant? Sa vie a été améliorée par ses résultats scolaires. Pas parce qu'il y avait des meilleures notes, parce que le jeune avait l'impression de réussir à la hauteur de son talent intérieur. et sa grande, son malheur, venait de là, entre autres. Puis, deuxièmement, qu'il était puni parce qu'il ne performait pas à la hauteur de ce que lui pressentait de son talent. Puis, vous avez passé par-dessus, là. Bon, moi, je suis comme Émilie, là. ce côté émotif, ça m'a beaucoup touché, là. Il me semble que si tu veux être sûr de traumatiser un jeune à la vie étudiante, le premier mois de sa vie étudiante, tu le mets dans un petit coin pendant un mois de temps. Je trouve ça épouvantable. C'est épouvantable. Tu l'as mentionné, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des enseignantes, il y a des gardiennes, il y a des enseignantes de maternelle à tous les niveaux qui manquent de jugement. Pourquoi un ordre professionnel pour pouvoir rapporter à un ordre professionnel des comportements comme ça afin que l'ordre professionnel, le syndic de l'ordre professionnel enquête et détermine si c'est un comportement acceptable ou pas? C'est pour ça que les enseignantes ne veulent pas d'un ordre professionnel. Elles ne veulent pas être enquêtées. Elles ne veulent pas se faire dire à un moment donné ton comportement sur ce point-là est inacceptable. C'est inacceptable. On va là à la pause. Et nous autres, on le dit et cette femme-là l'a faite des centaines de fois probablement à cette enseignante-là à la maternelle parce qu'elle se considérait légitimée d'agir ainsi. Est-ce que l'ordre professionnel aurait été d'accord? Il y a un point et on n'était pas passés dans cette direction-là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu changer le cours de la conversation. Mais quand elle a dit que le lendemain qu'elle a pris ses médicaments, il n'était plus en punition. Oui. Non, non, mais il y a deux possibilités. Soit que son comportement a changé drastiquement ou soit que le prof lui a dit « Bon, il m'a écouté, il y en a des médicaments, on va l'enlever de là du coin maintenant. » J'osais. J'en ai entendu des histoires comme ça que l'enfant était étiqueté puis que les parents se sont battus puis que suite au fait qu'il y ait pris de la médication, l'attitude du professeur a changé. Pas parce que le jeune a changé, parce qu'il prenait des médicaments. Alors, lorsque je faisais de la pédopsychiatrie, qu'est-ce que je disais aux parents? De ne jamais prévenir l'école que le jeune avait pris du ritalin après le déjeuner. Oui, un clinicien... Nos idées se suivent. Un clinicien peut être à l'occasion un peu rusé. C'est bien ça. Parce que oui, ça c'est l'effet à attendre à partir du moment où il y a un autre... À partir du moment où tu préviens quelqu'un, oui, il va modifier sa perception. Oui. On va à la pause. On veut vous entendre. Il y a peut-être des professeurs à l'écoute aussi puis qui disent « Oh, c'est pas de même partout puis si on était mieux outillé, peut-être qu'on pourrait mieux aider les jeunes aussi à réussir. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique vous aussi. » Aujourd'hui, c'est une grosse question et c'est tellement du cas par cas. C'est tellement aussi une question, je pense, je vais même aller jusqu'à là, d'école en école, de prof en prof, de jeune en jeune. Parce que Jacques Villeneuve est allé d'une déclaration pas mal généralisée allant dire que notre système d'éducation au Québec était trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. au point de vue exigence. On peut parler, par exemple, rendu au cégep, rendu à l'université, ce n'est pas tous les jeunes qui ont un français impeccable. À ce niveau-là, si on se compare avec d'autres écoles à travers le monde, on peut y aller dans cette direction. Mais aujourd'hui, puis dans le cadre de notre émission, à nous, ça serait plus intéressant, je pense, d'aller dans le vécu des gens. Est-ce que les profs sont bien outillés? Est-ce qu'il y a des mauvais profs? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas à la bonne place? Est-ce que le fait d'inclure tous les jeunes dans une même classe, c'est vraiment ça la bonne recette? De par votre expérience, à vous, ça serait bien intéressant de vous entendre. On parle souvent des jeunes en difficulté, mais les jeunes surdoués qui sont laissés beaucoup également de côté. Il y a autant de décrochage chez les jeunes surdoués en passant parce que ça va trop lentement pour eux autres. Puis ce n'est pas évident pour les parents non plus. Moi, savez-vous ce que j'ai vu? Je vais une parenthèse juste avant de parler avec Martin. J'ai vu sur un compte Facebook de quelqu'un qui écoute l'émission. Il avait mis une photo et lui, je le savais parce que dans le passé, j'avais eu une entrevue avec lui parce que son jeune, c'était un surdoué et c'était très difficile. Oui. Et j'ai vu sur... Il a mis une photo. Je pense qu'il a fait un village au complet en bloc Lego. Fait que lui, je pense qu'il a réussi à stimuler l'intellect de son fils à la maison en lui faisant faire des plans puis des constructions de blocs Lego. J'ai trouvé ça tellement intelligent de laisser son intellect tout le temps stimuler. Si à l'école, ça allait plus lentement, au moins la maison pouvait se laisser aller de cette façon-là. Ça, c'est un rôle de parent intéressant. Est-ce que tu savais que c'est beaucoup plus difficile d'accompagner des enfants doués que des enfants déficients que des enfants déficients? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors que, souvent, dans les familles, lorsqu'il y a un enfant problématique, l'accent est mis sur l'enfant problématique ou moins doué et le doué, le seul humain, alors qu'il requiert beaucoup plus de stimulation et d'accompagnement? Vous le voyez souvent? Celui qui est en difficulté, c'est tout vers lui l'attention. J'ai eu l'occasion de faire, d'affronter la fureur de plusieurs mères qui avaient malheureusement un enfant autiste. Et ils consacraient toute leur attention et leur énergie. Et j'en ai plusieurs en tête. Et les autres, t'as laissé pour compte? Négligeant. Entre autres, dans une famille, il y avait une petite fille qui était manifestement surdouée. Et parce qu'elle était surdouée, la mère ne s'en occupait pas. À un moment donné, je l'ai ramassée et je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu consacres beaucoup de temps à ton enfant autiste, mais l'autre a encore plus besoin de toi. Elle était en furie à claquer à la porte du bureau. Ah oui? Vous êtes venu la chercher? Alors, par la suite, elle s'est calmée et je pense que ça a fait des petits. C'est-tu... Là, c'est une question... Et ça, c'est un cas qui est survenu dans les années 80, mais à maintes reprises depuis et encore. Bon, bien, vu que vous en avez vu beaucoup, est-ce que c'est... Comment expliquer ça? Dans la tête de la mère, elle se dit, bon, elle va bien celle-là, je vais m'occuper de celle qui a de la misère. C'est-tu conscient ou... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est sûr que ça préserve d'une culpabilité. C'est une tentative d'essayer de se soulager d'une responsabilité. Madame, lorsque quelqu'un vous dit que votre enfant, il a un déficit, il a un handicap important, mais ce n'est pas de votre faute. Mais ce n'est pas de votre faute. OK. OK. Ça va jusque-là à se sentir coupable que leur enfant est... OK. Puis, je les comprends. La psychanalyse dans les années 50-60 au Québec affirmait haut et fort à Montréal, enseigné à l'Université de Montréal par Camille Lorrain et sa clique qui arrivaient de Paris, que les cas de schizophrénie, c'était à cause de leur mère qui les avait rendus comme ça. Il y avait une culpabilisation scientifique. OK. Il y a un passé à ça. Ça a été horrible. On a parlé de la mère schizophréno-génisante. C'est-à-dire de la mère qui est tellement mauvaise. Puis là, il y avait toute une histoire de bon sein, mauvais sein qui avait rendu son enfant atteint de schizophrénie. Ça, ça s'enseignait à l'université, ça. Camille Lorrain, Denis Lazure et compagnie. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Martin qui nous appelle de Québec. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Bonjour, Martin. Je ne sais pas s'il y en a un qui en a parlé avant. J'ai pris l'émission un petit peu sur le tard. Il y avait un reportage super intéressant la semaine dernière à Télé-Québec sur les enfants. Le titre, c'était « Mon enfant surdoué ». En fait, ce que ça disait, c'est qu'il y a des études en France qui sont super, super sérieuses qui disent qu'il y a des diagnostics de TDAH qui ont été posés par erreur alors que les enfants, c'était des surdoués plutôt que des troubles de déficit d'attention, ils s'emmerdaient en classe, les enfants. Ça fait qu'ils devaient agiter, ils n'apprenaient rien et tout ça parce qu'ils n'apprenaient pas de la bonne façon. Moi, je pense que notre système d'éducation, il est archaïque et il n'est pas adapté aux nouvelles réalités psychologiques des enfants. Martin, s'il vous plaît, ne jetez pas l'eau du bain avec le bébé. Écoute. Vous voulez dire quoi? Non, notre système d'éducation est archaïque. Là, vous faites Jacques Villeneuve. Non, il n'est pas adapté aux nouvelles réalités. Eh boy. Je vais vous donner un exemple. Mon petit garçon, c'est un petit garçon créatif au bout, au bout, il y a 7 ans. Écoute, je l'ai poigné à regarder sur sa tablette l'audio d'étoile de grand-mère, des affaires d'en-mêmes. Il ne s'intéresse pas aux mêmes affaires que les autres enfants. Il peut paraître bizarre un petit peu des fois à cause de ça. Il aime ça écouter des grands compositeurs. Des fois, des mélodies de grands compositeurs, ce n'est pas le genre d'affaires qu'un enfant s'intéresse d'habitude. Il me demande d'aller visiter le Musée des Beaux-Arts des affaires de même. Mais si on y enseigne par la créativité, en passant par le chemin que lui est à l'aise là-dedans, il va apprendre à la vitesse de l'éclair. Vous comprenez? Mais un autre petit garçon qui est sportif, il n'apprendra pas de la même façon que mon garçon. Mais pourtant, ils sont toutes la gang dans la même classe et on leur enseigne toutes la même affaire, toutes de la même façon. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution. Bon, alors lorsque votre fils de 7 ans vous demande d'aller visiter le Musée des Beaux-Arts, j'espère que vous vous empressez de l'y accompagner. Bon, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, voilà. Il a déjà été au moins une fois. Je vais y retourner encore cette année. Bon, c'est ça. Il va vous faire d'autres demandes qui ne sont pas coutumières pour un jeune de 7 ans. C'est ça. Alors, c'est votre rôle, vous et la mère de l'enfant, de l'accompagner là-dedans. Hum. Mais à l'école, il peut se taigner un peu à certains endroits. Est-ce qu'on essaie de la même façon que le petit sportif, là, tu sais? Non, non, laissez faire le sportif. Vous êtes à l'emporte-pièce. Est-ce que cet enfant-là a une mère? Oui. Comment vous vous entendez avec la mère? Très bien. On est encore ensemble, il n'y a pas de problème. Non, non. Comment vous vous entendez avec elle? Je ne vous ai pas demandé si vous étiez ensemble. Comment vous vous entendez par rapport à votre fils? On pense généralement de la même façon en parlant du fils. là, généralement, c'est sûr que comme toutes les coupes, des fois, on peut s'assigner sur des nièzeries, là. Comme? Je ne peux pas vous assiner. Ah, à propos de l'école, pas grand-chose en général. Vraiment rien à propos de l'école. Est-ce qu'elle est comme vous, elle en porte-pièce, puis peut-être elle n'est pas aussi pompée que vous? Non, pas du tout. Elle est plus posée que moi. Bon. Elle est plus posée. Est-ce qu'elle est capable de vous le dire? Ça prend de l'équilibre dans ce temps-là? Oui. Est-ce qu'elle est capable de vous exprimer que vous êtes gazé pas mal à l'occasion? Oui, oui, oui. Elle va me le dire, oui. Et comment vous réagissez lorsqu'elle vous dit « Ouh, je pense que t'es gazé, t'es pompé, solide, là. » Comment vous réagissez? Bon, ça prend un petit, quelques secondes que je le réalise, là, puis à un moment donné, on se calme, on prend le temps de se calmer après. Ah, vous faites une bonne équipe? Oui, oui, c'est correct, ça. On essaye, on essaye du mieux qu'on peut. Continuez. avec la vie essoufflante qu'on vit, là, souvent. Morte, morte. C'est une autre affaire. Non, non, mais c'est une autre affaire. Vous en avez combien d'enfants? J'en ai eu un temps. Vous avez un enfant, mais vous êtes essoufflés? Non, c'est pas la question. C'est que souvent, il arrive de l'école. Le petit garçon, il vient de passer 8 heures sur les bains d'école. Là, il faut faire des leçons avec. T'sais, là, on est super préparé, ces choses-là. Moi, je suis à mon compte. Fait que, t'sais, je veux dire, mais ce qui arrive, c'est que le petit garçon, il n'est plus réceptif, pantoute, 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 rendu à la maison. Il n'y a plus rien qui rentre dans leur tête. Lui, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il n'a plus le goût d'apprendre. Ben, vous le laissez jouer. C'est ça, mais sauf qu'avec... Vous le laissez jouer d'abord et puis lorsque ça lui a fait du bien, lorsqu'il est détendu, vous pouvez prendre une demi-heure. Compte tenu qu'il est surdoué, on ne passe pas trois heures dans des leçons. Non, je ne crois pas qu'il soit surdoué, je pense qu'il est différent, pas surdoué, différent. Ah, OK, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Parce que, tu sais, le mot est large, surdoué. Il peut être surdoué dans une telle affaire puis être moins doué dans d'autres affaires. Oui, votre excitation émotionnelle vous dessert dans votre tentative d'aider votre enfant. Alors, autrement dit, pour être clair, dépompez-vous, vous allez être beaucoup plus aidant. OK? C'est bon. Merci de nous avoir parlé. Merci. Coucou. Mais ça m'allume sur quelque chose, ça. Je ne sais pas quoi en penser. Mais au niveau des leçons puis au niveau des devoirs, premièrement, ce que vous dites là, moi, je pense que c'est super important d'aller au rythme de l'enfant. S'il arrive, il est stressé, ce n'est pas le temps de le remettre tout de suite dans les leçons, les devoirs, puis il faut s'adapter à son rythme à lui. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça se peut-tu que dans certains cas, que les leçons, devoirs, ce n'est pas tant les enfants que ça dérange, mais les parents? Tout ça est vrai. Tout ça est possible. De ce que j'entendais, là, j'étais à mon compte, on arrive, c'est le temps du souper, c'est le temps... Ça fait que c'est peut-être l'horaire des parents aussi qui est très chargé. Puis que c'est eux autres que ça dérange. Ils sont deux. Le ratio dans ce cas-ci, deux adultes pour un enfant, ils viennent se plaindre qu'ils étaient soufflés. « Josée, là, j'entendais une animatrice ce matin, si un vous essouffle, faites-en pas deux, puis vous auriez pu y penser avant. » Il y a peut-être une petite réorganisation. « Catherine a mentionné ça ce matin. » « Posez-vous des questions avant, là. Si vous êtes essoufflés par un... » Une matière à réflexion. Une matière à réflexion, là, au niveau de votre organisation, votre planification, parce que, écoute, un, je ne suis pas gros, là. On va aller à la pause là-dessus. Donc, au retour, on s'en va à Gatineau et au réseau Cogéco. On va remercier Jean-Gvilleneuve qui nous amène une belle opportunité de discussion autour de notre système scolaire. Lui qui a dit avoir quitté le Québec principalement parce que notre système d'éducation est trop permissif et pas assez exigeant sur le plan scolaire. On veut savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Tantôt, on a parlé de jeunes TDAH, etc., qui prenaient du ritalin, vivant, ce concertat. On a Guillaume qui écrit et dit « J'ai un ami qui faisait semblant de prendre du ritalin pour que le prof le lâche et arrête d'être sur son dos avec l'accord de ses parents. Des profs qui s'acharnent et veulent que les élèves plus turbulents soient sous médication, il y en a. Vivement, j'ai voté pour au Congrès des jeunes pour un ordre professionnel pour les enseignants. Je suis moi-même dyslexique et je peux vous jurer que j'ai toujours été en retard sur tout le monde dans mes cours de français avec à peine à passer chaque année avec des 61 %, alors que partout ailleurs, j'avais au-dessus de 80 %. Jamais on a voulu changer le cours de mon cheminement scolaire. Il était préférable de me laisser patauger. Donc, non, je ne suis pas en accord à intégrer les personnes à problème dans les mêmes cours. Pour les professeurs, cela devient très complexe de donner cinq fois des matières différentes pour les différents sous-groupes, plus rapides, plus lents dans la même classe. J'ai un ami professeur qui passe tout son temps à faire des plans d'intervention pour les élèves en difficulté de sa classe. C'est l'éducation des autres avec une cadence normale qui en est affectée, selon moi. » Point intéressant. On va parler avec Louise de Gatineau. Et puis d'ailleurs, attends un petit peu là, il y a une chose qui a été mentionnée qui est extrêmement importante et dont on a fait fi dans ce cas-là. Le type, un enfant peut réussir, par exemple, dans le premier tiers de sa classe en mathématiques et être dans le dernier tiers en français. Ce n'est pas un problème qu'un TDAH. Il peut être dyslexique. et si on le cantonne selon sa performance en français avec des élèves du même niveau, on va lui nuire singulièrement. Il y a des adaptations à faire qui peuvent être extrêmement prometteuses. Oui. Mais il me semble que ce n'est pas rare, ça. Des jeunes sans problématiques, mais qui soient, exemple, plus forts en sciences, en mathématiques, en biologie, etc., plus faibles en français et l'inverse. Tout est possible. Ce n'est pas rare, ça. Tout est possible. Oui, oui. Tout est possible. Il y a toutes les combinaisons. Maintenant, généralement, lorsqu'il n'y a pas de problème, c'est pas mal. La plupart réussissent de façon assez uniforme. On commence à se poser des questions lorsqu'on perd cette uniformité des résultats dans différentes matières. On va aller parler avec Louise. Bonjour. Bonjour. Louise. Bonjour, professez Meilloux et Josée. Félicitations à votre émission. Tellement contente que l'automne soit revenu pour qu'on puisse vous revoir encore. Tantôt, vous parliez des enfants surdoués. Moi, j'ai une petite fille qui est surdouée et à l'école, lorsqu'au début, elle était disputée continuellement parce qu'elle dérangeait. Elle dérangeait dans le sens qu'elle, elle avait terminé. Puis là, vous la parlez, elle s'ennuyait. Donc, les parents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont assis avec la direction et il y avait un psychothérapeute qui était là pour voir. Et ils l'ont mis dans une classe enrichie avec des élèves à peu près de la même force scolaire. Et depuis ce temps-là, ça va comme du charme. Même aujourd'hui, au secondaire 2, elle est encore dans une classe enrichie à l'international. L'an passé, elle est exemptée de toutes ces matières pour l'examen final sauf ceux du ministère. Elle en a eu deux. En mathématiques, elle a eu 100 % et en français, 97 de moyenne. Je pense que si les parents n'avaient pas fait cette intervention-là, elle se serait ennuyée puis elle aurait peut-être été rétrogradée au lieu d'avancer rapidement comme elle le fait. La seule chose qui n'est pas normale dans ce que vous mentionnez, c'est que ce soit aux parents de contacter la direction et de dire, écoutez, on a l'impression que notre enfant pourrait, pourrait être intégrée dans un groupe beaucoup plus stimulant et dans son intérêt. Ça, c'est de valeur et c'est une des failles de notre système où on a cru. Il y a beaucoup d'enseignantes qui ont véhiculé l'idée que les plus forts dans une classe pouvaient créer un entraînement pour les plus faibles. Ça, ça a été largement... Pardon? C'est exactement ce qui avait été dit lorsqu'elle était en deuxième année, troisième année. On va peut-être l'utiliser pour aider les autres, mais ce n'est pas ça qui a le but. On veut qu'elle-même chemine. Donc, c'est vraiment les parents qui ont insisté pour qu'elle change à ce moment-là. Et même d'école. Il y a des enseignantes et puis, elles étaient nombreuses, les enseignantes, à véhiculer cette idée qui n'a pas de bon sens. À l'occasion, à l'occasion, ça peut être, lorsqu'ils sont plus grands, ça peut être très valorisant pour des doués, des aidés, des moins doués. À l'occasion, pas au détriment de leur propre cheminement. Merci, Louise, d'avoir prêté à nous parler. Merci de le dire. Oui, merci beaucoup. Tu sais, l'abolition des classes par aptitude ou par talent, ça n'a pas été l'idée du siècle, ça. On est en train, d'ailleurs, classe enrichie à l'international. As-tu vu les beaux mots qu'on a sortis pour ressusciter l'équivalent d'un cours classique ou d'un cours scientifique qui existait jadis, qu'on a aboli à grands coups de hache? Pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? C'est un peu ça, la résultante. On va parler avec Sébastien de Québec. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Ben, moi, je rejoins un petit peu les propos de Jacques Villeneuve. Je ne cochaine pas à 100 %, mais pour moi qui suis français et qui ai vécu l'éducation française, oui, je trouve qu'au Québec, il y a un petit manque à quelque part. mais pas juste au niveau de l'éducation. C'est un ensemble de tout. C'est les professeurs, c'est les parents, c'est les enfants. Avant, il y avait une éducation. L'éducation était un métier, était une passion. Les enseignants enseignaient, ils faisaient leur éducation et ils faisaient aussi leur... comment... ils avaient leur autorité pour garder les élèves en classe et les parents continuaient l'éducation à la maison et avaient une certaine autorité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité. Les professeurs n'ont plus d'autorité. Dès qu'ils veulent s'affirmer, les parents commencent à s'en mêler. Donc, le problème, il vient un petit peu de partout. Et il y a aussi le fait que la passion chez les professeurs n'est plus aussi présente qu'elle l'était avant. Qu'est-ce qui vous permet de conclure ça, Sébastien? Vous avez quel âge, Sébastien? Moi, j'ai 42 ans. Vous avez 42 ans. Et sur quoi vous appuyez pour dire qu'aujourd'hui, la passion n'est plus au rendez-vous chez les professeurs? J'ai trois enfants. J'ai trois garçons qui sont à l'école. J'en ai un qui a fini. J'en ai deux qui sont encore à l'école. Un en secondaire 3, un en secondaire 5. Je les ai vus grandir quand même depuis la maternelle. J'ai dû aussi passer par système parce que j'ai mon plus jeune garçon qui a été diagnostiqué TDAH. moi, je n'étais pas content. Je ne me suis battu un peu avec l'école parce que je n'admettais pas le diagnostic qu'il faisait parce qu'on disait que mon garçon n'était pas attentif. Il s'amusait en classe. Sébastien, pourquoi vous êtes battu avec l'école alors que normalement, c'est un médecin qui porte le diagnostic de TDAH? En fait, c'est parce que c'est plusieurs critères qui ont fait... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les Français, on n'est pas fort sur... Aujourd'hui, je ne sais pas parce que... Mais dans mon temps, la vieille France, ce n'est pas une pilule qui a arrangé les affaires. Sébastien, au fait, si la vieille France était si reluisante que ça, pourquoi l'avez-vous quittée? Je l'ai quittée pour l'amour. Mais attention, je me suis adapté. J'ai fini quand même par accepter. J'ai fini par avoir le choix. Mais Sébastien, si vous me permettez, il y a une question qui n'a pas été répondue. En quoi votre expérience vous fait dire que nos professeurs sont moins passionnés qu'avant? Parce que c'était ça votre propos. Par rapport à ce qu'on par rapport à... Moi, j'ai assisté à des réunions de parents d'élèves par rapport à l'implication qu'il y a, par rapport à... Même envers le... Moi, j'ai eu mon fils qui a eu des problèmes qui a eu de gros problèmes en orthographe. Et la raison a été qu'à un moment donné, l'éducation du Québec, c'était on donne un texte aux enfants avec des fautes. L'enfant doit lire son texte et corriger les fautes. On s'entend qu'un enfant, à partir de deux ans, même peut-être avant, c'est une éponge. Ils apprennent. C'est des éponges. Ils absorbent. Le gamin, il lit son texte une fois, deux fois, trois fois, dix fois pour trouver les fautes. Il enregistre les mots avec les fautes quand il les voit pas tout de suite. Donc, après, lui demander de changer l'orthographe du mot parce qu'il y avait une faute, c'est un contraint. C'est pour moi. Voyons. Vous avez un point. Vous avez un point. C'est qu'on a essayé toutes sortes de choses au Québec. Certaines expériences ont été plus concluantes que d'autres et certaines ont été plus désastreuses que d'autres. Maintenant, j'aurais une question pour vous. Vous avez référé beaucoup à l'autorité. L'autorité, c'est important pour vous, la vieille France, etc. Est-ce que vous avez déjà frappé vos garçons? Non. Frappé, non. Un petit coup de pied au cul, oui, peut-être, mais j'avais frappé. Un petit coup de pied au cul? Un coup de pied au cul dans la façon de parler ou au sens pratique? Non, mais... Non, pas frappé. Je n'appellerais pas ça frappé. C'est pas... C'est... Vous savez, comme entre amis, des fois, on se pousse un peu par l'épaule, là. Oui. On se pousse un peu. Est-ce que vous avez déjà donné des coups de pied à vos enfants? Non, mais... OK. Je n'ai jamais frappé mes enfants. Un petit coup de pied au cul, c'est un petit coup gentil, là, pour dire, hop, wake up, là, mais jamais... Est-ce que vous avez déjà donné un coup de pied au derrière? Oui, je n'ai pas donné un petit coup à mes enfants. Oui, oui. Bon, bon, Sébastien, 42 ans. Est-ce que votre conjointe a déjà frappé vos fils? Mais non, jamais. Ils n'ont jamais eu de claque de la part de leur mère? Non, jamais. Jamais eu de fessée? Non, jamais. Et vous, avez-vous déjà donné la fessée à vos garçons? Euh, peut-être. Peut-être. Je ne me souviens pas, mais peut-être. Je pense que oui. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, peut-être. Sébastien, 42 ans. Vous êtes supposé, vous venez de la vieille France, ça paraît, mon Sébastien. On ne frappe pas les enfants. OK, Sébastien? Bonne réflexion. Merci. On doit d'ailleurs s'arrêter, on est très en retard. On va aller à la pause tout de suite. De toute façon, je ne pense pas qu'on a besoin de rien commenter. On va aller directement parler avec Sonia qui nous appelle de TED for Minds puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Bonjour, Sonia. Oui, bonjour. Sonia. Moi, dans le fond, bonjour. J'appelle pour dire que moi aussi, tantôt, vous parliez d'un ordre pour les professeurs que ce serait vraiment nécessaire. J'ai connu avec, moi, j'ai trois enfants puis j'ai connu autant une très mauvaise prof qui était trop bien entourée puis une très bonne prof qui était très mal entourée. Je m'explique, la bonne prof, c'est de... Mon garçon, il était quand même très actif puis dans les récréations, il brassa un peu tout ça puis la direction avait décidé d'y enlever ses récréations. Ça faisait une semaine puis les parents n'avaient pas été avisés encore. C'est même la prof qui nous en a avisés pour dire, regarde, je ne trouve pas ça correct puis il ne devrait pas perdre ses récréations comme ça mais on n'avait même pas été avisés. Ça, c'est du côté de la bonne prof qui est mal entourée puis le contraire aussi, c'est qu'il y avait une prof avec ma fille en première année. C'était une... Permettez-moi l'expression, une vraie folle. Plusieurs de ses élèves avaient fait dans le culotte que ce soit pépi, caca parce qu'elle ne voulait pas qu'il y aille aux toilettes pendant la classe parce qu'elle dit « Tu avais juste à y aller pendant la récré. » Il était en première année, les enfants, là. Ma fille, en première année, elle me parlait mal aux ventes à tous les matins, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle parlait même de suicide en première année. Elle ne voulait plus aller à l'école. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai demandé à rencontrer cette prof-là. La direction n'a pas voulu que je la rencontre elle seule. Ils ont tous associé les profs qu'il y avait avec en études, en arts plastiques, etc., etc. puis ils nous ont fait rencontrer dans une salle, mettons. Fait que là, moi, j'y allais pour régler le problème de la prof. Fait que là, tous les enseignants, ils passaient tour à tour pour dire « Ben, moi, votre fille, ça va super bien, super fine, un peu lunatique, on la ramène puis ça va super bien, tout ça. » Toutes les profs ont dit ça à tour de bras jusqu'à ce qu'on tombe sur cette prof-là qui a dit « Ben, comme les autres ont dit, elle est lunatique, elle n'écoute pas, elle ne fait pas ses affaires, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, elle n'avait juste que du négatif à dire. » Fait que là, j'ai mis le poing sur la table puis j'ai dit « Là, là, parce que moi, j'ai déjà envoyé une enregistreuse dans le sac de ma fille, là, j'ai dit, j'ai sorti l'enregistreuse, j'ai dit « J'ai des choses à faire entendre ici si vous voulez les entendre, là. » J'ai dit « Il y a des choses qui vont se régler ici. » Sonia, malheureusement. Oui, Sonia, c'est plate qu'on doit cesser. Maintenant, la technologie moderne sert José et Sonia à toutes sortes de fins maintenant. Bonne fin de journée, tout le monde. À demain. Merci d'avoir été là.